On continue les exercices sur les opérateurs. On est arrivé à l'exercice 2. Soit les deux champs. Un champ scalaire, phi de x, y, z, égale 2xy moins y, z, et un champ de vecteur v de x, y, z. Je rappelle qu'on peut dire phi en m, le point m, ou bien v en m, c'est la même chose. Donc le champ de vecteur est égal à x carré suivant la direction y, moins 2xy suivant la direction y, plus 1 fois k suivant la direction k, c'est-à-dire l'axe dz. Trois petites questions. Déterminons la divergence du rotationnel du champ de vecteur, ou bien du champ vecteur v. Ensuite, cherchons le rotationnel du gradient du champ scalaire phi. Ensuite, on va conclure, on va faire une remarque, et on va procéder à une génération. On va trouver une relation qu'il faut apprendre par cœur. Ça y est ? Voici la réponse. D'abord, je cherche le rotationnel du champ de vecteur v. Par définition. Rote de v, par définition. C'est le vecteur Nabla vectroyel v. Je rappelle que le vecteur Nabla, c'est un opérateur dont les composantes sont constituées par les dérivés partiels. Donc, Nabla, c'est un opérateur. Donc voici les composantes dérivés partiels par rapport à x, dérivés partiels par rapport à y, et dérivés partiels par rapport à z. Je rappelle que le produit vectoriel, c'est un déterminant. Donc voici les colonnes et les lignes. Je peux mettre Nabla soit en colonne, soit en ligne. Ça ne change rien. Le composant de veille, sans x carré, d'après les données. Moins de x, y et 1, parce qu'on a k, 1 fois k. Ça sous-entend 1 fois k. Et la troisième colonne, ou bien la troisième ligne, elle est déterminée par les vecteurs de la base orthonormée. Parce qu'on travaille dans un espace euclidien. Donc, i, j, k. Ça y est, je développe suivant i, ensuite suivant j, ensuite suivant k. C'est un calcul de math, de déterminant. Je trouve, suivant i, c'est 0. Je rappelle, voilà le i. Je barre cette ligne, je barre cette colonne, il me reste déterminant. Et je fais dérivé de 1 par rapport à y, moins dérivé de ça par rapport à z, fois i. C'est ce que je trouve. Voilà, c'est 0. Je passe à j. Ne pas oublier moins. Donc, pour la première ligne et la première colonne, ou bien la première ligne et la troisième colonne, on met toujours plus i. La deuxième, moins. Ensuite, plus. C'est alterné, c'est périodique. Plus, moins. Plus, moins. Toujours. Voilà. Et je trouve que le produit vectoriel, Nabla et le V, c'est moins de 0. Ça, c'est le rot de V. Ça, c'est le rotationnel. Ensuite, maintenant, passons à sa divergence. Je suis toujours en 1. Je rappelle, la divergence d'un vecteur, dans le cours, la divergence d'un vecteur, c'est un produit scalaire. Je rappelle que le div, c'est un opérateur. Je peux mettre la flèche ou ne pas mettre la flèche. Parce que c'est un opérateur, ça ne change rien. C'est le résultat qui est un scalaire. Donc, voilà. Div d'un vecteur, ici, on a un vecteur particulier, c'est le rot de V. C'est un vecteur. Donc, div d'un vecteur, c'est le potoïde scalaire de Nabla fois le vecteur. Or, le rot de V, c'est un vecteur, on vient de le déterminer. C'est moins de 0K. Scalaire, Nabla. Et je rappelle que Nabla, toujours, c'est un opérateur qui a pour composante les dérivés partiels des rangs par rapport à X, des rangs par rapport à Y, des rangs par rapport à Z. Donc, le potoïde scalaire, c'est la composante par rapport à X du premier vecteur, c'est D par rapport à X. Il faut la composante de X du vecteur. Or, le vecteur, il n'a pas de X. Le rot de V, quand on vient de terminer, il n'a pas de X. plus la composante par rapport à Y de Nabla, c'est ça, fois la composante de Y du vecteur rot, elle est nulle, d'après le calcul qu'on vient de faire. Ensuite, la composante de Nabla, la troisième composante, c'est la dérivée partielle par rapport à Z, fois la composante du vecteur rot, suivant K, c'est moins de Y. La dérivée de 0, c'est 0. La dérivée de 0, c'est 0. Et la dérivée de ça par rapport à Z, c'est 0, puisqu'il n'y a pas de Z ici. C'est une constante par rapport à Z. Et voilà, je trouve que la divergence du rotationnel est égale à 0. C'est un cas général, quel que soit le vecteur V. Donc, dès aujourd'hui, apprenez ça, c'est un cas général. Div rot, div rot, c'est nul. La divergence du rotationnel d'un champ de vecteurs est toujours nulle. Donc, à travers cet exemple, on a confirmé ce résultat, ou bien cette équation, ou bien cette égalité. Comme petite remarque, on peut procéder autrement pour trouver le même résultat, mais de façon un peu mathématisée, surtout pour les élèves qui aiment l'algèbre. La divergence du rotationnel, en utilisant les symboles de Nabla, c'est Nabla scalaire. Div, chaque fois que vous trouvez Div, vous mettez Nabla scalaire. Ce point, c'est un point scalaire. C'est un point très important, et vous le mettez. rote de V, c'est Nabla vectoriel V. Ce symbole, c'est lambda majuscule. Ça signifie produit vectoriel. C'est un produit mixte. Donc, c'est un produit scalaire et un produit vectoriel. Dans les maths, vous l'avez étudié, ou bien dans le formalisme mathématique, en physique. c'est un produit mixte. Il comprend et un produit scalaire et un produit vectoriel. Donc, c'est un produit mixte que l'on note se forme de triplé. Nabla, 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 virgule, Nabla, virgule V. Le produit mixte, c'est un triplé que l'on note comme ça. C'est un déterminant. Puisque c'est un déterminant, il a deux colonnes ou bien deux lignes identiques. Tout déterminant présentant deux colonnes ou deux lignes identiques est nulle. Et voilà, je trouve zéro tout de suite. Donc, c'est une deuxième méthode pour prouver, pour montrer, pour argumenter que la divergence des rotationnels est nulle. Soit vous procédez au calcul précédent, soit à cette petite remarque rapide, surtout pour les élèves qui aiment les déterminants. Voilà. Je passe à la deuxième question. Voici la réponse. Donc, de quoi il s'agit ? Il s'agit de chercher le rotationnel du gradient d'un champ scalaire. Je rappelle que le champ scalaire, c'est une fonction comme celle que vous avez étudiée au lycée. f de x, f de y, f de z, ou bien g de x. Ici, phi, ça représente une fonction ayant plusieurs variables. Donc, vous n'avez pas l'habitude. Donc, phi de x, y, z. C'est une fonction en trois variables. On dit que c'est un champ scalaire. Même la fonction que vous avez étudiée au lycée F2, c'est un champ scalaire. Mais c'est un champ scalaire particulier, présentant une seule variable. Ce phi-là, il présente trois variables, x, y, z. On travaille toujours dans un espace circulaire à trois dimensions. C'est R au cube. R fois R fois R. Voyez que la physique est mathématisée. Donc, je commence par chercher le grade de phi, c'est-à-dire nable à phi. Je rappelle que le grade, ce n'est autre que la généralisation de la dérivation. Ça généralise la dérivée. Je dérive par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z. Je dérive un champ scalaire ou je dérive un champ de vecteurs. Donc, le grade, ça généralise l'opération dérivation. Donc, c'est le grade de phi. Je rappelle que le grade, il a comme composante des dérivées partielles. Donc, en dérivant partiellement par rapport à x, par rapport à y, je trouve ça. Voilà le grade de phi. C'est ceci. C'est un vecteur. Le grade est un vecteur. 2y suivant i, 2x moins 2y, c'est suivant j, moins y, c'est suivant k. Ensuite, je passe à un rotationnel de ce gradient. D'après le cours, le rotationnel d'un vecteur, c'est un déterminant. Nabla présente l'une des colonnes ou bien l'une des lignes. Le grade, la deuxième colonne ou bien la deuxième ligne. Et la troisième ligne ou bien la troisième colonne, elle est remplie par les vecteurs de la base de l'espace euclidien i, j, k. Et voilà, j'ai un déterminant d'autre 3. Comment je le calcule ? Je développe suivant i, moins, suivant j, plus, suivant k. Toujours comme ça. Je trouve i, moins 2y, moins 2y, moins j, 0, plus k, de moins 2. Je trouve 0. Et on généralise. Donc, le rotationnel du gradient, c'est toujours un vecteur nul. Le rotationnel du gradient d'un champ scalaire est toujours égal à un vecteur nul. C'est ça. Le rotationnel du gradient est nul. C'est un cas très général à apprendre par cœur. Voilà. par cœur. . . – Sous-titrage FR 2021